Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 S'est engagé Sous-titrage ST' 501 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 Mais on va essayer de jongler avec un ballon de foot, c'est dans Défi Matin. Défi Matin Défi Matin Défi Matin Défi Matin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A des moments de pause se permet de penser à ces instants où il était le meilleur buteur sûrement de son quartier. Allez, merci amis téléspectateurs de participer à toutes les rubriques de Matin Bonheur. Vous le savez, ici à 7h, on retrouve la deuxième dose de l'information avec Régis Kofi. Mais avant, intéressons-nous à ce que la RTI nous propose. Je me demande comment elle a pu attraper le paludisme. Je me suis assuré d'avoir des équipements modernes qui empêchent la présence des moustiques à la maison. Puis, nous vivons dans un quartier qui est quand même propre, c'est pas possible. La meilleure façon de se protéger efficacement contre les piqûres de moustiques et donc contre le paludisme, c'est de dormir toutes les nuits sous des mildas. Et aussi, assainir son environnement en détruisant tout ce qui peut constituer des gites clavaires ou des nids de moustiques à l'intérieur et autour de la maison. Je me rends propre, le jardin. Tu me remplaces l'eau des pots de fleurs par du gravier. Je suis responsable. Désormais, ma famille et moi, nous dormirons toutes les nuits sous une milda, dans un environnement sain. Zéro paludisme en Côte d'Ivoire, je m'engage. Ce message vous est délivré par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Sous l'égide du ministère de la Communication et de l'Économie numérique, la société ivoirienne de télédiffusion rappelle à la population d'exiger des quittés TNT Côte d'Ivoire, un homme MP4, AVC, H264 et DVB-T2. Attention, achetez le vrai quitté TNT Côte d'Ivoire. La TNT, c'est maintenant. Fréquence 2 dans mon école, saison 4. À la rencontre de l'excellence et du génie de ces élèves qui font la fierté de leurs écoles et de leur famille. Fréquence 2 dans mon école, sa sondra, au lycée moderne Pierre-Gonfricouassi-Raymond. Enregistrement, le mercredi 29 mars. Fréquence 2 dans mon école, au lycée moderne d'Adzopé. Enregistrement, le vendredi 31 mars à 13h. Présentation, Yann Baou. Réalisation, Franck Bleu. C'est 2, c'est 1 ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue. Retour de l'information avec notamment ce gros plan sur le projet de la mobilité dans le Grand Abidjan. C'est dans le domaine de la circulation routière. Et c'est un projet qui vient soulager les automobilistes et les usagers. Mais pas seulement. L'enseigne Bakayoko, notre reporter, nous apprend qu'il va impacter le coût de la vie. On voit cela dans le dossier Eco+. Dans la capitale économique Abidjan, une difficulté est partagée par tous, l'embouteillage. Ce phénomène est un véritable calvaire pour les usagers et les automobilistes. Il impacte également le coût du transport. Le transport est cher parce qu'auparavant, tu pouvais dépenser au moins 1 500 pour ta journée. Mais maintenant, il faut dépenser au moins 2 500, 2 000 francs pour une journée dans le transport seulement. Notre cocody, Carrefour, la vie, auparavant c'était 500 francs le transport. Mais depuis un certain moment, en cours de l'embouteillage, le transport est passé à 700. Au niveau d'un d'autre, c'est l'embouteillage qui le fait. Le transport d'ici, on nous parle de que c'est 600 francs, c'est 600 francs. C'est petit. Abidjan concentre plus de 80% du parc de véhicules roulants de la Côte d'Ivoire. Le mauvais état des véhicules de transport en commun, l'incivisme et le non-respect du code de la route réduisent considérablement la mobilité dans le grand Abidjan. Pour éviter ces désagréments, certains citadins préfèrent le transport laguné. Ici aussi, le manque de flotte occasionne de l'enfile d'attente. Habituellement, on peut faire une heure, souvent on arrive à 16h, c'est à 20h on peut avoir bateau. La difficulté c'est que les compagnies n'arrivent pas à transporter les gens. Peut-être qu'aujourd'hui c'est relax, mais habituellement on peut passer près de 30-40 minutes, arrêter une heure, voire une heure avant d'avoir un bateau. Leur état, occasionné par le manque de fluidité dans la mobilité urbaine, coûte plus de 1 200 milliards de francs CFA par an à la Côte d'Ivoire, soit 5% de son produit intérieur brut. Pour faire face à ce dysfonctionnement, plusieurs projets ont vu le jour. La construction des infrastructures routières, le métro d'Abidjan, le bus rapide transit BRT, le renforcement des autobus de la Soutra et de la flotte lagunée. A l'unité de coordination du projet de mobilité urbaine d'Abidjan, les séances de travail se multiplient pour améliorer les conditions de déplacement des Abidjanais. Je vais passer à Yopougon, ce sont des douleurs qui sont en cours de construction et nous on va venir avec le BRT. Ici, on parle de BRT Yopougon-Bengerville. Pour cette ligne, ce sont 21 stations prévues avec pour objectif de diviser par deux le temps de déplacement entre Yopougon et Bengerville et assurer le déplacement de 300 000 passagers. On a des fréquences théoriques autour d'un autobus chaque 1 minute 30, des vitesses commerciales supérieures à 20 km heure. Ce qui veut dire qu'entre Yopougon et Bengerville, on doit pouvoir de bout en bout faire une heure au maximum. La ligne Yopougon-Bengerville constitue la première phase du projet de BRT et sera opérationnelle dans 36 mois. Au total, 200 km de voiries BRT sont prévues dans le Grand Abidjan avec une centaine d'autobus pour la desserte de toutes les lignes. Le quatrième pont, l'une des infrastructures routières les plus attendues, consacre un passage au BRT. L'idée, désengorger l'autoroute du nord en améliorant le temps de déplacement. Le BRT commence au niveau de Yopougon, dans le quartier que nous appelons Fete, où il y a OCI. Et ensuite, le BRT va jusqu'à Bengerville. Mais dans ce parcours-là, le BRT emprunte les infrastructures également du quatrième pont. À côté du bus rapide transit, plusieurs actions sont menées par l'autorité de mobilité dans le Grand Abidjan pour fluidifier le déplacement dans le hub économique de la Côte d'Ivoire. Premièrement, la mise en place de plans de circulation pour améliorer les conditions de déplacement. La mise en place aussi d'une brigade de la mobilité avec des jeunes gens qui sont déployés sur les voies pour appuyer la police dans la gestion de la circulation. À côté de cela, l'aménagement d'arrêts et de têtes de stationnement pour les transports collectifs, les Gbaka et les Wawo. Le projet de métro est également dans sa phase active. Sur la question du métro, aujourd'hui, les emprises sont libérées. Et donc, les travaux ont effectivement démarré, notamment le déplacement des réseaux. Il y a déjà un certain nombre de travaux qui ont démarré au niveau de la partie nord, donc vers Anyama. Et donc, ça continue et cela va s'intensifier au fil du temps, de sorte que le métro soit disponible d'ici 2025. Le transport lagunaire va être aussi modernisé avec un renforcement de sa flotte et la construction d'une vingtaine de gares d'ici à 2026. Les opérateurs aujourd'hui ont en tout une trentaine de bateaux. L'État va acquérir un certain nombre de bateaux pour la Sotra déjà. Et puis, il va aussi acquérir un certain nombre de bateaux qui pourront être mis à la disposition de ces opérateurs dans un système de leasing. C'est-à-dire qu'ils vont payer au fur et à mesure. Dans ce système multimodal, le transport artisanal, entre autres les taxis communaux et les minicars, est inclus. Ces engins, généralement en mauvais état, assurent plus de 80% des déplacements des populations du Grand Abidjan. Ici, à la Nouvelle-Garde à Anyama, les représentants du Haut Conseil des entreprises de transport de Côte d'Ivoire sensibilisent les chauffeurs. Pour que nos vécuilles soient en bon état, les fruits tricolores, les fruits marchés, les craintifs, bon voyage à toi. Craintifs au départ, les acteurs du milieu commencent à comprendre l'intérêt de la mobilité urbaine. Effectivement, il y a eu peur parce que quand tu regardes, tu te dis que l'État va nous chasser, il veut envoyer des sociétés pour venir nous chasser. C'est ce qu'on s'est dit. Mais actuellement, on s'est mis en entreprise. On attend à ce que l'État nous donne les meilleures conditions, les meilleures conditions d'acquisition de ces véhicules-là. On va comprenner le gouvernement dans sa politique de modernisation du transport. Selon l'autorité de la mobilité urbaine dans le Grand Abidjan à Muga, le taux d'avancement des travaux de modernisation du transport est estimé à 50%. Et tous les projets lancés, comme le métro, le BRT, seront opérationnels d'ici à 2026. Dans le reste de l'actualité en France, les opposants à la réforme des retraites ont manifesté de nouveau partout dans le pays hier pour une dixième journée d'action, cinq jours seulement après la précédente, marquée par un regain de mobilisation et terni par de nombreux débordements. L'intersyndicale doit être reçue à Matignon par Elisabeth Borne la semaine prochaine. Excellente journée à vous tous. Je vous laisse avec Naomi. Salut à tous les Ivoiriens. Je suis Coco Diamant. Suivez Awané avec les enfants de... C'est Chik, Chik, Chik avec Tata Naomi. Voici la mayonnaise que vous allez émettre par-dessus tout. Top Mayo, le thé liste de nos plats. Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres par gru pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrez une part de bien-être et ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste soutient la lutte contre le cancer. Une bouteille achetée, deux francs reversés. En partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygène Publique. Donnez, recevez. Que ce mois béni vous rappelle le bonheur de donner et ne vous prive jamais de celui de recevoir. Généreux Ramadan. Princesse Tati, le grand sucre des petits bonheurs. Elle nous a rejoints sur le plateau de ma timboune. C'est la fête, c'est la joie avec d'atteur Laura Michel. Il a fallu dire l'autre nom. Docteur Laura Michel. Bonjour, comment ça va docteur ? Ça va bien Tata Naomi, merci beaucoup. Et vous-même ? Ça va, par la grâce de Dieu. Je suis, en fait j'aime bien quand les femmes mettent le pagne comme ça en valeur. Les couleurs sont belles. On rappelle l'Afrique, même le collier. Et puis le t-shirt, un peu la modernité. Mais on reste dans notre beau pays, la queue d'Ivoire, avec ses couleurs chaudes. En plus, vous portez un tout petit peu les couleurs du pays. Parce qu'il y a de l'orange, il y a du vert. Magnifique. Merci, merci beaucoup. Alors docteur, aujourd'hui on parle de comment aider l'enfant à sortir du nid familial. Déjà, c'est qui l'enfant, c'est qui le genou, et qui va l'aider, comment ça va se faire ? Docteur, on a trop de questions pour vous, j'espère que vous êtes prête ce matin. On va essayer. L'invité est prête et nous aussi, on en parle juste après le jingle. Comment aider l'enfant à sortir du nid familial ? Permettez-nous déjà de définir l'enfant. C'est qui l'enfant ? L'enfant, c'est la personne que nous avons mise au monde, ou dont nous avons la charge de l'éducation, la charge morale, la charge financière. Et souvent, quand on met un enfant au monde, on perd de vue le fait que l'enfant, il n'est enfant que pendant un certain temps. J'ai l'habitude de dire aux parents ou aux futurs parents que l'enfant qui arrive dans votre maison, à travers vous, il n'est à vous que pour les 18 premières années de sa vie. Après, il faut qu'il prenne son envol. Et c'est là où tout se joue, parce que quand on est dans le désir d'enfant, que l'enfant arrive, si on n'a pas cette projection ou cette vision, on va s'accaparer l'enfant, on va arrêter tous les autres aspects de notre vie et reconfigurer notre vie en faveur de s'occuper de notre enfant. Du coup, quand on n'est pas préparé à la séparation, aussi bien l'enfant que le parent peut en souffrir, et ça peut très mal se passer, jusqu'à l'infantilisation de cette personne devenue adulte, malheureusement. Il y a des gens qui sont adultes, mais dès qu'ils sont en présence de leurs parents, ils sont traités comme des enfants, ou eux-mêmes ils se remettent en posture d'enfant parce qu'ils ont créé ce lien infantilisant entre les parents et l'enfant. Et c'est ce qu'il faut éviter pour que chacun soit épanoui après la guidance parentale qu'il y a un temps à faire dans la vie de l'enfant. C'est vrai, même quand on n'est plus chez les parents, on peut avoir recours à eux comme des personnes ressources, des personnes de confiance, mais il faut prendre son envol. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui n'arrivent pas à prendre de décisions sans l'avis des parents, c'est ce qu'il faut éviter. Mais pour y arriver, quelles sont les étapes à franchir, déjà en tant que parents ? En tant que parents, déjà, se dire que nous sommes là... Dieu ne pouvait pas mettre les enfants dans un enclos pour les faire grandir. C'est pour ça qu'il est répartis dans les familles. Donc l'enfant, c'est une mission que l'État nous confie. Nous sommes responsables de l'enfant, mais il ne nous appartient pas. Donc on le rend autonome. Pardon, nous sommes responsables de l'enfant. Oui. Mais il ne nous appartient pas. Non, il ne nous appartient pas, il appartient à la communauté. Donc c'est comme si c'est notre part que nous faisons pour la communauté. C'est pour ça que chaque parent a le devoir de reverser à la communauté un citoyen responsable, éduqué, pour ne pas que le travail d'éducation qu'on a fait vienne perturber le fonctionnement de notre communauté. À un moment donné, se séparer de l'enfant, c'est difficile. C'est difficile quand on n'est pas préparé. Oui. Déjà que depuis le sein même de la maman, il y a un gros travail qui se fait, il y a un attachement, il y a quelque chose de surnaturel qui s'impose. L'enfant arrive, donc pendant qu'on éduque l'enfant, on doit trouver la force en soi, nous-mêmes, de nous détacher en même temps. Tout à fait. Et il faut responsabiliser l'enfant. Vous voyez des parents qui disent « Je vais donner à manger à mon enfant, je lui mets la cuillère à la bouche jusqu'à 5, 6, 7 ans. » Vous avez dit quoi ? La cuillère à la bouche jusqu'à 7 ans ? Oui, parce que c'est leur bébé. Ils veulent que l'enfant reste bébé. Donc ce sont des attitudes infantilisantes et ce sont des indicateurs pour nous-mêmes, parents, donc dès que l'enfant a 18 mois et qu'il sait tenir les objets, il faut le laisser manger. Même si c'est salissant, même s'il verse partout, il apprend. Voilà, il va en mettre au moins le tiers dans la bouche et il apprend. Et en plus, ça l'aide à développer sa motricité. Ça l'aide à se sentir aussi important et à se construire en tant que personne à part. Mais s'il est passif et qu'on lui donne à manger, on l'habille, on fait tout pour lui, jusqu'à 5, 6, 7 ans, il ne va pas s'ancrer, il ne va pas ancrer dans son subconscient ses capacités et son potentiel d'autonomie. Du coup, il va se sentir dépendant et il va agir comme quelqu'un qui n'a pas de potentiel. Donc, laisser à l'enfant le temps d'explorer son potentiel et de le faire grandir. Il y a aussi des activités simples comme prendre le bain, ranger les jouets après soir. Toutes ces tâches-là rendent l'enfant autonome et ça nous donne aussi à nos parents de pouvoir nous détacher de ces enfants-là et de ne pas être dépendants de nos enfants. Il y a des parents, surtout les mamans, qui vont dire, « Ah, mon enfant a fini de jouer, je vais aller ranger. » Et quand on demande à l'enfant de ranger, la maman se précipite pour le faire à sa place. On n'aide pas nos enfants parce qu'ils vont grandir avec ça. Plus tard, il y a la période de l'adolescence où l'enfant, il va avoir des élans de prendre son envol et ça va créer des frustrations chez les parents parce qu'ils vont avoir l'impression que l'enfant se soustrait à leur amour alors qu'il n'est qu'en train de grandir. Il faut accompagner l'enfant dans cela en lui disant, « Qu'est-ce que tu veux faire ? Voici ce que tu peux faire, voici ce que tu ne peux pas faire et sache que je suis toujours à côté. » Mais pas être invasif ou polisser l'enfant au point de l'emprisonner. Quand la décision ne nous convient pas du tout. Oui, quand la décision ne nous convient pas. Vous savez, on parle de guidance infantile de 0 à 12 ans. Et à ce moment-là, on guide l'enfant. On lui impose, entre parenthèses, des choses parce que c'est notre rôle. À partir de 12 ans, on parle d'accompagnement. Et pour accompagner une personne, il faut savoir où elle veut aller. Donc, demander à l'enfant où il veut aller sur tous les plans. Et lorsque l'enfant vous dit ce qu'il veut faire, où il veut aller, si vous, en tant que parent, vous percevez le danger, attirez l'attention de l'enfant sur le danger ou sur les dangers. Et aussi, lui faire des propositions plus intéressantes en fonction de ses goûts, en fonction de ses envies. Pas rejeter ou balayer du revers de la main toutes ces propositions pour dire, moi, je suis ton parent, je vois mieux que toi, je sais ce qui est bon, voici ce que je prévois pour toi. Non. L'enfant aussi a son caractère, il a ses rêves, il a ses ambitions. Il ne faut pas le castrer ou lui couper les ailes pour lui imposer ce que nous voulons parce que nous sommes ses parents. On est en Afrique. Et en Afrique, on ne sort pas vie d'une vie familiale. Malheureusement. Finalement, c'est à partir de quel âge que l'enfant devrait partir ? Dès que l'enfant a un travail et dès qu'il peut, dès qu'on pense qu'on l'a assez responsabilisé, autonomisé. Malheureusement, il y a des parents qui vont faire les yeux doux à leurs enfants pour dire, oui, c'est vrai, tu travailles, mais tu sais, ça coûte cher de payer une maison. Ici, tu ne vas pas payer la maison. Ici, tu ne vas pas faire ci. Ici, tu ne vas pas faire ça. Tu auras ta lessive faite. Tu auras ta chambre faite. Donc, c'est vraiment alléchant pour quelqu'un qui commence à travailler. de ne pas avoir toutes ces corvées-là. Donc, souvent, de plus en plus de jeunes travailleurs restent dans le nid familial sous prétexte... Ce n'est pas conseillé après. Mais sous prétexte d'avoir un projet, par exemple, immobilier ou un projet d'économiser pour faire autre chose. Mais en fait, derrière ça, il y a la difficulté à se séparer de son enfant et la difficulté à accepter que l'enfant ait grandi. Très bien. prenons le cas de ces enfants qui ont eu le privilège de partir d'unifamilial, qui sont hors même de la queue d'ivoire pour les études. L'enfant n'est pas encore vraiment autonome. Le parent s'en occupe, s'en occupe financièrement et sur tous les plans. Mais la distance fait que finalement, on ne veille plus sur l'enfant. Et malheureusement, il y a eu ce genre d'enfants-là qui se sont retrouvés dans des travers. Comment accompagner notre enfant quand il n'est pas près de nous ? Déjà, il faut préparer le départ de l'enfant. Il y a des enfants qui n'ont jamais lavé une fourchette et qu'on expédie à l'étranger où ils doivent faire eux-mêmes à manger, où ils doivent faire eux-mêmes leur chambre, où ils doivent eux-mêmes se réveiller sans que la maman vienne toquer à la porte. Donc ça, c'est des enfants qui ne sont pas prêts. Même si on les accompagne pour les installer dans la nouvelle vie universitaire, on ne reste pas avec. Donc ils ne sont pas prêts. Donc ils ne sont pas aptes. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont entrer en échec scolaire parce que l'adaptation se passe mal. Il y a des enfants par contre pour qui c'est bénéfique parce que n'ayant pas de parents pour les accompagner, ils prennent toute leur énergie, toutes leurs ressources pour rentrer dans cette nouvelle vie-là et ils s'en sortent plutôt bien. Donc c'est au cas par cas, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut préparer les enfants à la vie seule. Parce que si on n'a pas préparé une personne à la vie seule, cette personne-là ne saura pas vivre seule. j'ai beaucoup de patients qui ont fait des études à l'étranger, des jeunes adultes qui ont fait des études à l'étranger qui s'en sont sortis super bien, mais quand ils ont décidé de rentrer au pays, les parents les ont repris dans leur cocon comme si ces jeunes-là n'avaient pas passé 5, 6, 7 ans à l'étranger et n'avaient pas survécu. Donc c'est quand même paradoxal. Donc une personne qui a pu gérer son budget, gérer sa vie pendant plusieurs années, quand cette personne la revient dans le pays, les parents disent non, ma fille ne doit pas rester loin de moi, mon fils ne doit pas rester loin de moi alors que la personne a expérimenté cette vie-là et s'en est bien sorti. Du coup, ça va créer des conflits, des frictions parce que le jeune adulte qui a pris ses habitudes va se retrouver comme de la pâte à galette qui a monté et qu'on veut remettre dans un petit récipient. Et c'est aussi difficile pour le jeune adulte que pour ses parents parce qu'il y a des conflits à non point finir. On va vouloir regarder qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va, qui elle fréquente. On doute à quelle heure elle rentre. Voilà, on doute de ses capacités à être responsable et ça, c'est déstabilisant pour le jeune adulte qui sait qu'il est responsable mais qui n'a pas toute la confiance de ses parents parce que ses parents-là sont en insécurité. Ils ne se rendent pas compte du potentiel et des capacités de leur enfant qui agrandis, les enfants s'agrandis. Là, on parle plus des parents qui devraient se détacher mais il y a des parents malgré tout l'effort fourni qui n'ont pas la possibilité de se séparer de leurs enfants. C'est-à-dire que l'enfant lui-même refuse. Avec tout l'accompagnement, l'enfant lui-même refuse. Et c'est vrai aussi que nous sommes, je l'ai dit, on est en Afrique, on n'a que d'Ivoire et chez nous, ce n'est même pas forcément en Afrique, dans le monde entier, il y a le chômage, il y a des difficultés de sorte qu'il y a des personnes qui ont 45 ans qui se croient encore jeunes et qui sont à la maison. Comment les parents devraient, quelles solutions on pourrait proposer aux parents dans ce cas-là ? Vous savez, les gens qui ont 45 ans qui sont chez leurs parents, c'est très souvent que la maman leur fait leur lessive, c'est très souvent que la maman leur passe beaucoup de caprices et c'est très souvent que les parents ont une vision discordante sur comment s'occuper de ce grand bébé-là. Comme dit mon réalisateur, c'est le vrai point qui est là. C'est ça, parce que les parents qui ont une vision discordante, ça donne ce résultat-là. Parce que le papa peut dire, je veux que l'enfant aille en stage, la maman peut dire, non, il est trop jeune, il est trop timide pour aller en stage et ça crée des conflits. Du coup, dans ces conflits-là, le concerné, qui est notre enfant, il va être partagé et il ne va pas pouvoir prendre une décision ferme parce que les parents ont une vision discordante. Ils n'en seront pas contre le temps passe vite. Le temps passe vite et il faut que les parents apprennent à avoir un discours commun face à leur enfant parce qu'il y va de l'équilibre de l'enfant. Un discours parental qui est discordant, ça déstabilise l'enfant parce que l'enfant, il aime ses deux parents en principe. Maintenant, il y a des parents qui vont prendre l'enfant dans des griefs par procuration dire je ne suis pas contente de ta maman donc tu ne dois pas être contente de ta maman non plus ou je ne suis pas contente de ton papa, tu ne dois pas l'aimer. Les parents qui mêlent les enfants, c'est-à-dire il y a des parents même, ils font palabre, soit la femme fait palabre avec monsieur et puis elle décide de ne pas parler à l'enfant ou monsieur qui fait palabre avec madame qui décide de ne pas parler à l'enfant. Ils englobent l'enfant dans leur... Il y a même une dame à qui son mari a appris qu'il avait eu un enfant dehors et elle s'est retournée vers sa fille de 15 ans pour lui dire tu as vu ce que papa nous a fait. Mais son papa, ce n'est pas son mari. Donc, il ne faut pas englober les enfants dans notre vie de couple parce que cette charge mentale-là, l'enfant n'était pas prête à l'accepter. Du coup, elle se dit bon, ma maman souffre, il faut que je souffre avec elle mais en même temps, j'aime mon papa. Mon papa ne m'a rien fait et c'était très, très difficile pour cette petite fille qui est tombée en dépression. Donc, il faut savoir faire la part des choses parce qu'il y a du bien-être de notre enfant et surtout, ça va l'accompagner dans sa vie d'adulte. Il va savoir partir du bon pied du nid familial parce que quand un enfant part cassé du nid familial, il va de soi qu'il va boiter dans sa vie d'adulte. Alors, un petit mot d'encouragement pour ces personnes, je l'ai dit, qui malheureusement, à cause des difficultés de la vie se retrouvent chez leurs parents. Oui, en général, ils en veulent à leurs parents. Ils en veulent à leurs parents et ils sont très, très agressifs. Donc, ce que je pourrais leur dire, c'est qu'aucun parent ne fait un projet en pensant nuire à son enfant. On dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, il faut qu'ils comprennent que ce que les parents ont fait, qui les a emmenés là, c'est parce que les parents pensaient que c'était ça la bonne méthode ou la bonne approche. Donc, tout le monde, l'erreur est humaine, tout le monde peut se tromper. Donc, il faut qu'ils passent dessus et qu'ils comprennent que nous, les parents aussi, nous pouvons faire des erreurs. À partir de là, ils vont mieux accepter la perche tendue parce que quand le parent se rend compte de façon tardive qu'il a eu une mauvaise stratégie, il va avoir recours à un ou plusieurs spécialistes et l'enfant va rejeter cette aide-là en se disant, c'est encore un choix qui ne sera pas bien que mes parents font alors qu'ils demandent justement de l'aide pour corriger les erreurs qui ont été faites en amont. Donc, il faudrait qu'ils puissent accepter la perche tendue même si c'est tardif parce qu'il y a de l'espoir. Aider nos enfants à partir du nid familial, c'est possible. Ça dépend des parents. Ça dépend de notre bonne volonté et ça dépend surtout aussi des mamans, les femmes qui sont à l'honneur tout le mois de mars, même si elles devraient l'être tous les jours de la vie. Elles le sont dans nos cœurs. Alors, les femmes vont célébrer la journée internationale de la femme officiellement d'Ivoire demain. Peut-être un message aussi à ces femmes qui nous suivent ? Écoutez, je vous souhaite de vivre une fille de femmes riches avec beaucoup de belles choses et il faut oser. Si on n'ose pas, on passe à côté de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opportunités. Donc, il faut oser. Osons donc, chère dame. Et il y a une dame là qui est en train de s'apprêter à nous rejoindre, avec elle, on veut faire un clin d'œil à toutes ces femmes qui osent comme nous conseille le docteur Laura. Alors, ne disons pas, c'est un métier d'homme, où ce n'est pas la peine de tenter notre chance. Aujourd'hui, c'est possible et puis c'est vrai que les choses s'améliorent tout doucement. Nos droits sont de plus en plus respectés, quoi qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire. Je trouve que les femmes, on travaille beaucoup plus que les hommes. Ça, vraiment, il n'y a pas un débat. On travaille beaucoup, beaucoup plus. On devrait donc être payé beaucoup plus. Mais bon. Alors, tu viens, ma chérie ? C'est mon évité surprise de ce jour. c'est notre star Adé. Le temps qu'elle s'apprête, docteur, vous allez nous rejoindre dans quelques secondes pour nous lire la citation matinale. Adé, bonjour. Bonjour Tata, alors. Nous, on est déjà en uniforme, regardez. Et nous, on a commencé depuis tout le mois. on vous propose les différents coloris. Moi, je suis en bleu, elle en orange et vert aujourd'hui. Amis téléspectateurs, surtout les dames, les pagnes sont encore disponibles. Demain, on a rendez-vous avec la première dame de Cue d'Ivoire au complexe, Jessie Jackson et la ministre Nassine Batoré, ministre de la famille, de la femme et de l'enfant, justement, pour célébrer nos droits. Alors, Adé, cadre, ça, c'est normalement un boulot pour... Il faut te mettre derrière ton truc là. D'accord. Normalement, c'est pour les hommes. Mais les femmes, elles font super bien. Elle est toute belle derrière sa caméra. Merci, Tata. Si vous voulez dire un message à toutes ces femmes qui nous suivent en ce moment. Bon, j'aimerais dire aux femmes de toute la Côte d'Ivoire et des femmes en particulier de... Bon, le monde entier, le travail de l'homme, la femme peut le faire aisément et puis bien même. Donc, je demande aux femmes de venir travailler, de faire le travail d'homme, comme on le dit. Ça paye. Travail. Il faut le faire avec le cœur, c'est tout. Travail, c'est travail. C'est tout. C'est pas une affaire de travail, d'hommes. Travail des femmes. Travail, c'est travail. Et en cela, je voudrais saluer les hommes qui soutiennent les femmes et puis je fais un gros bisou aux hommes. Je ne sais pas si j'ai dit sage homme. Comment on dit ça ? Maïoticien. Maman, on dit ça, Romain ? Les maïoticiens. Les maïoticiens. Voilà, on devait dire sage homme, on dit, c'est maïoticien. Voilà. Travail, c'est travail. Tout le monde bouge pour le développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Maman, on peut lire la citation matinale ? C'est tellement bien dit. Déjà, la femme est à l'origine de la vie, n'est-ce pas ? C'est par la femme que la vie commence donc forcément toutes les bonnes choses commencent avec la femme. C'est ici qu'on vous dit merci de nous avoir suivis. Docteur Laura, merci infiniment pour votre présence. Vous illuminez toujours notre plateau. Merci beaucoup. Et puis, Adé, avec toi, on te dit merci, on dit merci à toutes les femmes de Côte d'Ivoire, à toutes les femmes de la RTI, à toutes les femmes qui travaillent, Dieu, pour le bonheur de leur famille et des populations. Que Dieu bénisse notre pays. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada